Je m'appelle Seléna Carter, enfin c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici, au pensionnat. Je suis arrivée là à 6 ans, et maintenant j'en ai 10. Au début, on était 23 en tout dans le pensionnat, mais elles sont toutes parties, elles ont toutes été adoptées. Nous sommes plus que 3 filles, nous vivons avec Adélaïde, la directrice. Chaque jour, nous allons prier, nous avons la chorale, nous travaillons, nous faisons à manger, rien de trop intéressant. De toute la journée, nous ne sortons pas. Oui, cela fait 4 ans que je n'ai pas vu la ville où je me trouve, Sunset Valley je crois. Enfin, j'ai vu en 4 ans le jardin du pensionnat, et c'est tout. Je ne suis pas heureuse. Chaque jour, j'attends. J'attends des parents, j'attends de nouvelles années orphelines, mais il ne se passe rien. Bref, cela fait 4 Noël que je passe dans cet horrible pensionnat. 4 ans que je ne me souviens plus de rien, avant le jour de mes 6 ans, le jour où je suis arrivée au pensionnat. Seléna, qu'est-ce que tu fais ici ? Ça fait longtemps que je te cherche. Je m'excuse Adélaïde, mais je me posais une question. Quelle est-elle, cette question ? Eh bien, cette année, est-ce qu'on pourrait fêter Noël ? Juste, juste pour une fois. Quelle question, idiote ! Bien sûr que non. Moi, j'ai fête Noël, mais Lucie, Jeanne et toi, vous restez ici. C'est déjà un beau cadeau que je vous héberge et que je vous nourrisse. Bref, va à la bibliothèque pour tes deux heures de lecture. Et puis Noël, c'est dans longtemps, non ? Non, Noël, c'est demain. Demain, c'est Noël, l'anniversaire de notre fille. Calme-toi, Marie. On va la retrouver, ne t'inquiète pas. Comment peux-tu dire ça ? Cela fait 4 ans que nous la cherchons. Quatre Noël que nous passons sans elle. Je peux garder ce poids, mais... Je sais, mais je te promets qu'on va la retrouver un jour. Je sais que Pauline est en vie, quelque part. Je sais que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Coucou Jeanne, salut Lucie. Salut. Salut, Séléna. Euh, dis, tu romples drôlement la nuit. C'est vachement chiant. Hein ? Je romple pas, c'est Jeanne. Hé, c'est pas vrai. Dis-moi que je suis la seule que... Moum ! Elles sont bêtes. Elles ne voient pas que c'est moi qui romple la nuit. Elles sont idiotes, ces filles. Très idiotes. Avec toi, c'est évident. Je suis prête à oublier mon passé. C'est évident. C'est l'heure de votre lecture. C'est l'heure de votre lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu chantes bien ? Ah, Séléna, tu chantes mal. C'est une horreur. Jeanne dit n'importe quoi. Merci, c'est gentil. De rien. Entre amis, il faut toujours se dire la vérité. Et la vérité est que tu chantes mal. Même très mal. Euh, Lucie, je parlais à Jeanne. Ah, je vois. Bon, je vais me coucher, hein. Au revoir. Moi aussi, je vais y aller. Alors, bonne nuit. D'accord, bah, bonne nuit alors. J'aimerais tellement être adoptée. Ou alors retrouver mes vrais parents. Passer enfin un Noël avec eux. Avec un feu de cheminée. Et des cadeaux. J'aimerais tellement tant de choses. Oh, j'arrive pas à dormir. Il fait trop froid. Je vais lire un livre en bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, je suis l'esprit de Noël. Ah ah, vous plaisantez. Mais oui, je plaisante. Ah, j'ai eu peur. Maintenant, espèce de little girl insouciante. Je suis vraiment l'esprit de Noël. Euh, d'accord, je vous crois. Vous êtes l'esprit de Noël. Mais qu'est-ce que vous venez faire là ? J'aurais dû venir au moins deux ou trois Christmas plutôt, mais j'avais beaucoup de travail. Listen to me. Mon rôle est de faire en sorte que chaque Noël soit magique. And j'ai entendu tes voeux un peu trop tard. Mais, heureuse même, j'ai retrouvé ton passé et tes parents. Comment ? Mon passé ? Mes parents ? Oui, je vais t'expliquer. Tu es né le 25 décembre 2003. Et au Noël 2009, tu avais six ans. Pour fêter ton anniversaire et Noël, tes parents t'ont emmené faire une balade dans le bois. Tes parents et toi, vous avez commencé une partie de cash-crash. Mais, tu t'es perdue. Pour mon anniversaire et pour Noël, une balade dans le bois ? Maintenant, vous le dites, je crois que je m'en souviens un peu. Tu as commencé à pleurer et négé très fort. Tu t'es affolée. Tu as couru et sans faire attention, tu as pris une branche en plein tête et tu es tombée dans la rivière. C'est à cause de ce coup de branche que j'ai tout oublié. La branche m'a assommée. Je... je m'en souviens un petit peu. Tu as échoué mieux que Rosamund sur la plage de Sunset Valley. Adelaide passait par là. Elle t'a recueillie dans son nom de Pauline. Voilà ta story, ma little girl. Bah, c'est ça alors ? Mon Dieu ! Mais, alors je... je ne m'appelle pas Selina Carter ? Eh bien, non. Your name is Pauline du Chemin. Pauline ? Tu m'appelles Pauline ? Oh, mais c'est incroyable ! Maintenant, je sais comment je m'appelle et je sais comment je me suis retrouvée ici. Mais alors, où sont mes parents ? Où habitent-ils ? Eh bien, justement. Je vais t'y amener. Approche. Te voilà enfin chez toi, ma chère Pauline. J'y crois pas, on est vraiment chez moi ? Devant chez moi ? Et c'est grâce à vous, l'esprit de Noël. Alors vraiment, comment je peux vous remercier ? Je suis l'esprit de Noël. La joie des autres est déjà un beau cadeau de remerciement. Ah ah ! Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup. Oh, mais Dorian... J'ai trop l'impression que ce qui vient de se passer est un rêve. Mais non, je suis bien chez moi, devant chez moi. Après tous les amener à l'orphelinat, je vais enfin retrouver mes parents. Je suis sûre que Lucie et Jeanne vont me manquer, mais bon... C'est pas grave. Enfin, je vais retrouver mes parents, c'est plus important. Et je vais enfin passer Noël avec eux. Je suis trop pressée. Bon, allez, je rentre chez moi. 11h10. Je pense que mes parents sont réveillés. Qu'êtes-vous ? Pauline ? Pourquoi cries-tu le nom de notre... Pauline ? Papa ! Maman ! Il pleurait de joie. Et moi aussi. Je leur ai ensuite tout, tout expliqué. Où, pendant tout ce temps, j'ai passé mes journées et comment j'étais revenue. Ils étaient tellement contents qu'ils m'ont tout de suite cru pour l'esprit de Noël. Ensuite, on est allé faire les magasins pour acheter tout ce qu'il faut pour ce soir, pour Noël. Et mon anniversaire ? Bah oui, je vais avoir 11 ans. J'ai redécouvert ma maison, ma chambre surtout, mes voisins et quelques amis. J'ai été si contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux Noël ! À ce moment-là, j'ai su que j'allais être heureuse jusqu'à la fin de mes jours. C'est plus mal. Sous-titrage ST' 501